Bon, eh bien, je me suis laissé tenter par un accessoire que je pense intéressant pour le X-Santé. Donc, c'est une petite vidéo qui va venir en complément à la vidéo de présentation des accessoires que j'ai mis en ligne sur Facebook. Et merci à tous les gens qui ont déjà vu cette vidéo. Donc, maintenant, le but, eh bien, c'est tout simplement de pouvoir voir un petit peu ce que donne ce fameux repose-pousse de chez Lance Bates qui se trouve donc aux Etats-Unis, à Seattle. Donc, première chose, c'est que ça a été commandé le 2 juin et que c'est arrivé quand même relativement rapidement en France en suivant un parcours assez curieux puisque c'est parti de Seattle, c'est descendu en Californie, c'est remonté à Philadelphie. De Philadelphie, c'est ensuite parti à Paris et à Paris, ça a pris 2-3 jours pour le dédouanement. Je n'ai eu aucun frais à payer en plus et donc tout est bien arrivé dans une enveloppe comme vous le voyez, parce qu'elle n'a toujours pas été ouverte. Je vous réserve la primeur de l'ouverture de cette enveloppe. Donc, on est d'accord, ça vient de chez Lance Bates et il n'y a plus qu'à ouvrir cette fameuse enveloppe. Le boîtier est donc ici, on va le voir après avec ce fameux repousse-pousse. Bien, donc l'emballage est de qualité, on va dire. C'est une enveloppe, vous voyez, ce n'est pas énorme, ça s'ouvre plutôt normalement. Alors, je n'ai pas prévu le coup, mais je vais chercher tout de suite une paire de ciseaux pour pouvoir ouvrir un cutter, voilà. Donc, pour pouvoir tout simplement ouvrir facilement cette enveloppe. Bien, donc, la petite enveloppe. Et qu'est-ce qu'on trouve dans cette enveloppe ? Eh bien, à part la boîte dans laquelle se trouve le repousse-pousse, il n'y a rien d'autre, d'accord ? La facture, elle est en ligne. Et donc, tout ça se présente dans une petite boîte que j'ai ici et que je vais m'empresser d'ouvrir devant vos yeux, voilà. Voilà, donc, voilà, la boîte, elle est de qualité, bien entendu, ça ressemble un petit peu à une boîte de l'iPhone, donc un garçon de bonne qualité avec un petit aimant là pour que ça se ferme bien, à la limite, on peut même garder la boîte pour mettre autre chose, donc on est bien d'accord, c'est pour le X-Santé et c'est de couleur argentée pour que ça s'accorde parfaitement avec mon boîtier. Voilà, la pièce, elle n'est pas très lourde en fait, je vais mettre ça de côté, voilà, elle n'est pas très lourde, c'est de bonne facture, il y a des incrustations en caoutchouc avec la petite sérigraphie dessus, ça c'est chouette, voilà, c'est donc de l'aluminium, ça va pèser une vingtaine de grammes, mais bon, écoutez, ça a l'air quand même pas si mal, donc on va voir si ça s'adapte parfaitement sur le boîtier, donc sur la griffe du flash qu'on a ici, donc on le glisse tout simplement sur le dessus et il est en place, donc ça s'accorde autant en termes de couleur qu'en termes de forme au boîtier, on a toujours accès peut-être de manière un petit peu moins confortable à la petite molette qu'on a ici, d'accord, mais ça reste tout à fait correct, autant cette molette, on ne l'utilise pas régulièrement et en termes de prise en main, voilà, on a vraiment quelque chose qui tombe sous la main et c'est plutôt chouette, voilà, ça déborde un petit peu, vous voyez, donc cette partie-là et en attendant, en fait, cette pièce, je me suis fait la remarque qu'en tenant l'appareil photo comme ça contre son ventre, tout simplement ou sur le côté en portant le boîtier en vandoulière, eh bien cette partie-là va tout simplement rentrer en contact avec votre corps et autant auparavant c'est bien plat, donc ça ne dérange pas, autant là maintenant on va avoir cette partie-là qui risque d'être un petit peu gênante, donc il va falloir faire avec, ou l'enlever, mais bon, ça serait dommage de l'enlever puisque là elle est bien en place et surtout, il n'y a pas de vis parce que c'est vrai, ce qu'on voit souvent sur internet, eh bien ce sont des pièces avec tout simplement une petite vis qui sert tout simplement à maintenir cette petite partie sur le boîtier. Et donc là, on ne va pas avoir cette pièce et donc c'est visuellement déjà plus sympathique et pourquoi est-ce qu'il tient bien, vous voyez, il tient plutôt pas mal, pour le retirer il faut même un petit peu forcer, c'est tout simplement parce que là, eh bien, il y a une pièce en caoutchouc qui va tout simplement freiner le retrait de la pièce de la griffe porte-flash, porte-accessoire comme vous le souhaitez. Donc là, on a vraiment quelque chose qui se force un petit peu, mais on sent bien qu'une fois qu'il est en place, on va avoir du mal à le perdre et à le faire tomber. Et au prix de la pièce, il vaut mieux assurer le truc, j'ai payé à peu près 70€ frais de port inclus, d'accord ? Donc vous voyez, en termes de couleurs, ça s'accorde parfaitement. J'avais vu sur le site de Lensmake qu'il y avait quelques petits soucis de traitement de surface de cette pièce-là et qu'il y avait souvent des différences de couleurs entre le boîtier et cette pièce-là. Et voilà, on se rend compte tout simplement que c'est juste parfait, quoi. Donc ça s'accorde très bien avec le boîtier, ça ne tourne pas, il n'y a plus qu'à l'essayer, quoi. Je vous ferai un petit retour. Merci d'avoir regardé la vidéo et je pense que maintenant, au niveau accessoires, on va s'arrêter pour ce boîtier parce qu'il a vraiment tout ce qu'il faut, il n'y a plus qu'à faire de belles photos et ça, je peux vous assurer, il est fait parfaitement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt ! Au revoir ! Merci.